hello welcome to my channel bienvenue sur ma chaîne le savez vous ici on parle des actualités les buzz les verrières qui se passent dans la société je me présente je m'appelle c oui je vais te raconter une histoire que moi je me suis vengé de mon petit ami on y va seulement oui oui donc il m'a trompé il m'a trompé tout le temps il m'a trompé tout le temps j'ai dit ok j'ai commencé à demander même pardon à ses maîtresses j'appelle ses maîtresses j'ai dit laissez mon mari parce que j'ai considéré que c'est mon mari parce qu'on vivait ensemble depuis longtemps mais ne voulait pas arrêter alors là comment ça me demandait un enfant je vais un enfant je vais pas te faire un enfant alors que nous sommes dans cette situation et oui 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 j'avais comme tellement que j'avais très mal j'avais vraiment mal j'ai dit ok ça me faisait plus mal de voir que non il a il a d'autres filles va des foines lors des horgrures qui c'est toi qui va prendre il va m'apprendre à faire faire le malin moi je vais t'apprendre que moi je suis plus mali que toi après quand il sortait moi je faisais rien aussi j'ai cherché y갔é à côté comme lui aussi l'été hit dans lui va moi si je Il revient, moi, si je suis là. Tu veux, Mougou, on va, Mougou. Je suis tombée enceinte. Première grossesse, deuxième grossesse. Après, il a commencé à faire genre, je ne t'aime plus, je ne ressens plus rien pour toi. Je dis, oh, tu veux rompre? Attends, attends, donne-moi une minute. Je me suis maquillée, je dis, attends, là, c'est moi qui vais rompre parce que je ne vais pas te faire cette honneur. Oh, comment ça? Ça veut dire que tu me tombes. Je dis, non, toi, si tu veux me tromper. Oh, on va faire comment avec mes enfants? Je ne vais pas te laisser mes enfants. Je dis, non, ce ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants de mon vrai copain. Mais les enfants, tu avais quoi, les jumeaux dans le ventre? Non, non, pas les jumeaux. Deux enfants. J'ai fait deux enfants dans cette situation, ma coach. Voilà. Donc, c'est-à-dire que dans un mariage compliqué comme ça, tu as fait deux enfants? Non, ce n'était pas mariage, c'était concubinage, ma coach, oui. Oui, concubinage, tu as fait deux enfants et donc tu étais enceinte du troisième enfant. Non, non, je n'étais pas enceinte du troisième enfant, ma coach. J'étais enceinte, je faisais les enfants avec le gars de dehors parce que je savais qu'avec lui, il n'y aura rien. Mais je construisais une autre relation avant. Je disais que je vais m'évenger. Je m'évengerais. Et lui, il a fait genre, je vais arrêter la relation. Je dis, OK, tu veux arrêter la relation? Attends un peu. Je me suis maquillée. J'ai mis une belle robe. J'ai dit, aujourd'hui, c'est moi qui vais rompre. Tu voulais rompre. Moi aussi, j'ai pris des sentiments pour toi, ça fait longtemps. Il a dit, quoi? J'ai dit, oui, oui. Il est tombé, il s'est évané. J'ai dit, OK, c'est ça. La vengeance est un plat qui se mange frais. Oh, avec mes enfants, je vais prendre la garde des enfants. Je dis, ce ne sont pas tes enfants. Il a dit, quoi? J'ai dit, non, non, ce ne sont pas tes enfants. Ce sont les enfants de leur papa. Ah, oui. Bon, j'ai fait la dent. Il a fait la dent. Oh, ma coach. J'étais très contente. J'ai dit, non, non, tu me fais souffrir, moi, si je te fais souffrir. Ça a duré six ans, ma coach. Attends, je vais récapituler parce que l'histoire-ci, il y a un film de vengeance à double visage. Donc, ça veut dire que toi, tu étais en concubinage avec un whitey, avec ton chéri, mais il était tellement infidèle qu'il passait tout son temps à te tromper. Maintenant, toi, tu t'es dit, quoi? Tu dis, bon, je vais arrêter de souffrir. Moi aussi, je vais le tromper. Donc, vous deux, vous étiez dans l'infidélité. Ça veut dire que lui partait te tromper. Toi aussi, tu partais le tromper. Tromperie pro max, ma coach. Tromperie pro max. Et c'est dans ça, tu as eu, vous avez eu deux enfants. Ah, oui, c'est bon, c'est bon. Merci. Les deux enfants que vous avez, ils ne sont pas de ton mari, c'est de ton amour. Oui, c'est ça. Et ton chéri et toi, vous êtes en train de vous prendre la tête et lui t'a dit qu'il ne t'aime plus, il ne veut plus de toi. Donc, quand tu allais te laver, tu t'es habillé, tu t'es maquillé et tu t'es arrêté devant lui pour lui dire que toi-même, tu veux rompre, tu ne veux plus de lui. Et lui t'a dit, je vais prendre la garde de mes enfants, je vais avoir la garde de mes enfants. Et toi, tu lui as dit, ce n'est pas tes enfants. Et lui t'a demandé, ma chérie, tu as mis le téléphone là où ? Attends, je vais bien mettre. Oui. Ah, oui. Non, mais non, c'est dit que lui, tu as dit, lui, il va avoir la garde des enfants. Tu lui as dit que les enfants ne sont pas de lui. Les enfants sont de ton amant. Il est tombé évanoui. Oui, c'est évanoui, oui. Il a dit, oh, toi, tu es une sorcière. J'ai dit, non, c'est toi qui m'as appris. C'est toi qui m'as appris, c'est toi qui m'as poussée. J'ai vu qu'il n'y aura pas d'avenir avec notre relation. Alors, j'ai dit, moi aussi, j'ai mis un plan B. Et je vis bien, je suis bien avec mon homme. Je suis très bien. D'ailleurs, on va se marier. Il est là, il galère. Je t'ai dit, il n'en revient même pas. Il a maigri comme ça. Il est toujours derrière moi. Oh, ce sont mes enfants. J'ai dit, non, heureusement qu'on n'était pas mariés parce que les enfants ici, dans le mariage, sont des enfants de mariés. Mais toi, tu n'es pas mon mari. Tu n'étais pas mon mari. Donc, ça veut dire que quand tu lui as dit que les enfants ne sont pas de lui, il ne croyait pas. Donc, vous avez fait test d'ADN. Et quand vous avez fait le test d'ADN, il s'est avéré que les enfants ne sont pas de lui. Moi, tu m'étais choquée. Il a dit, non, non, non. J'ai dit, oui, oui, oui. C'est pas non. Je lui dis, c'est oui. Lui. Ma coach. Et donc, c'est comme ça que vous vous l'avez séparée. Et aujourd'hui, tu vis avec l'amant en question. Vous allez même vous marier. Oui, on va se marier. On va se marier bientôt. Peut-être à la fin de l'année. Et je vis bien. C'est un homme honnête. C'est un homme bien. Oui. Oui. Ah, ma chérie. Ah, ma chérie. Ta vengeance, si. C'est une vengeance. Ben oui, ma coach. Chaque jour, je pleurais. Ma coach, il s'en foutait. Chaque jour, je pleurais. Ma coach, j'étais tombée tellement bas que j'appelais les filles. J'ai dit, c'est mon homme. Laissez-moi. Et les filles disaient, non, il faut parler à ton homme. J'ai dit, OK. Je vais parler avec lui. Quand j'ai vu que moi, j'étais en train de pleurer, j'ai passé mes nuits à pleurer. Alors que lui, il était en train de jouir. J'ai dit, OK. Moi aussi, je vais te montrer que femme, c'est la femme qui a fait le monde. Je vais te dire, c'est la femme, la maîtresse du monde. J'ai dit, OK, on va voir. Donc, quand il sortait, il sort, il va découcher. Moi aussi, j'ai découché. Donc, le matin, on est là, je fais genre, ça va, tu veux manger quelque chose ? Tout ça, OK. On est là, chacun avec son mouvement. Mais quand tu tombais enceinte, tu tombais enceinte de ton amant, là, tu mougoussais à ton mari. Oui, je mougoussais de temps en temps, ma coach. Mais moi, je sais, on dit toujours que c'est la mère qui connaît le vrai père. Moi, je faisais exprès de tomber enceinte d'ailleurs pour me venger. pour me ranger parce que là, je suis entrée, là, je passe aussi. Je ne vais pas rester toute ma vie avec lui alors que je vais, après 35 ans, je vais avoir des problèmes de déconception. J'ai dit non. Oui. Allô, ma coach ? Ma coach, tu as des casse-tini, Zodiac. Ma coach ? Tu as des casse-tini, Zodiac. Ma coach, pourquoi te demande ça ? Ma coach, tu as des casse-tini, Zodiac ? Bélier, ma coach. Tu es bélier ? Oui. Toi, tu es le bélier. Toi, tu es un bélier de Morovia. Parce que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu une femme se venger de la sorte. Mais non, ma coach, j'ai souffert, ma coach, j'ai souffert. Ma coach, si je te raconte ma souffrance, tu ne vas pas en venir. J'ai souffert, ma coach, j'ai vraiment souffert. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Il m'a projeté une petite fille. Il m'a déviergée. Il m'a déviergée devant, il m'a déviergée derrière. J'ai dit, OK, c'est ce que tu m'as fait. J'ai dit, OK. J'ai mis mon cœur dans la poche. J'ai dit, OK. Et moi, je faisais, j'ai dit, la vengeance à table là qui se mange froid. Et je me suis bien vengée. Et quand j'ai commémore l'histoire, j'ai dit, vraiment. Il a vraiment eu ce qu'il a mérité. Oui. En tout cas, en tout cas, en tout cas, tant qu'à faire, anyway. En tout cas, merci pour ton témoignage. Merci, ma coach. Oui. Un bisou. Un bisou. Oui. Ah non, j'en ai entendu des histoires dans ma vie. Mais cette histoire-ci, cette histoire-ci. Wow. 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 Barachet. Barachet, like man. Like man, the girl. The girl man. Coach, j'ai vraiment un très grand souci. Mon frère, pardon, faut ouvrir ton gosier. Tu dis, j'ai un très grand souci. Tu as un grand souci, il y a quoi? Je suis marié, ça fait trois ans. Oui. Mais j'ai enceinté la soeur de ma femme. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire. Attends, 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 attends. Écoute-moi, écoute-moi. Écoute-moi, si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Si tu as mis le haut-parleur, tu enlèves le haut-parleur. Tu mets bien ta bouche sur le téléphone. Attends, attends, c'est bon? Oui. Parce que ton histoire est, comme vous voulez, digne d'un film d'affairage. Le genre d'affairage que nous le tapions, on aime. Donc, ça veut dire que tu es marié légalement? Ça fait combien d'années tu es avec ta femme? Pourquoi? Il ne faut pas dire l'âge, mais il faut dire que ça fait plus de dix ans ou moins de dix ans. Non, c'est moins de dix ans. Ça fait donc plus de cinq ans, en quelque sorte. On peut dire ça. Voilà. Ça fait plus de cinq ans quand tu es marié légalement. Et maintenant, tu viens d'enceinter la petite soeur à ta femme. Non, c'est sa grande soeur. Tu viens d'enceinter la grande soeur à ta femme. Oui, oui. Mais comment ça a commencé? Ça a débuté comment? En fait, coach, elle venait chez nous chaque deux jours, trois jours. Oui. Ma femme préparait. Donc, elle vient manger. S'il te plaît, mon caviar, tu me permets de me parfumer. Oui, oui. Oui. Donc, une femme... Attends, 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 attends. Ma femme, elle est partie. Attends, attends, je vais partir. On se calme et puis tu vas reprendre. Oui. D'accord. Donc, ça veut dire que... Tu as enceinté la grande soeur à ta femme. Donc, ça veut dire que ta grande soeur à ta femme, que ta belle soeur, elle venait manger chez vous de temps en temps. Voilà. Oui. Mais le souci, ce n'est pas ça. Le souci que sa grande soeur, elle est mariée. Hé! Non, mais cette histoire! Mais cette histoire! Mais cette histoire, je ne sais pas. Mais c'est une histoire même d'affairage où je ne dois pas apporter une robe qui m'a cadenassée comme ça. Mes mouvements sont en morf, en choses... On dirait quelqu'un qui a bu morf. Hé! Donc, ça veut dire que la grande soeur de ta femme, elle aussi, elle est mariée. Oui. En fait, c'est ça le souci. Je ne sais pas ce que je dois faire. Mais vous deux là même, vous avez commencé comment? Qui a dragué qui? C'est toi ou bien c'est ta belle soeur? Honnêtement, coach, c'est moi. C'est toi qui a dragué ta belle soeur? Oui. Mais quand tu l'as draguée là, elle a... Elle était un peu... Elle a résisté ou bien elle aussi... Elle a accepté facilement? Elle l'a accepté directement, facilement. Elle l'a accepté directement, facilement? Oui, oui. Ok, donc ça veut dire que vous êtes resté comme ça ensemble combien de temps avant qu'elle tombe enceinte là? Dès la première fois, elle m'a dit qu'elle est tombée enceinte. Le premier mougouli, vous avez fait en même temps qu'elle est tombée enceinte? Oui, oui. Barachette, barachette, barachette. Tu as bu quoi, à Tote? Non, non. Bon, c'est vrai, tant qu'à faire. Pour enceinte, on n'a pas besoin d'être en passant. Même, j'ai déposé les clés. À l'amour, à l'amour. Enceinte, traduit. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, elle est enceinte. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. Et actuellement, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle doit dire à son mari, parce qu'en fait, je ne sais pas ce que je dois faire. Est-ce qu'elle doit aborter, comme ça on évite beaucoup de problèmes, ou elle doit laisser l'enfant, je ne sais pas. Donc, quel est votre conseil? Elle ne met la désenfant avec son mari? Non, non. Elle n'a pas d'enfant. Non, non, ça fait cinq ans qu'elle n'a pas d'enfant avec son mari. Donc, ça fait cinq ans qu'elle est mariée et qu'elle n'est pas enceinte. Voilà. Et toi, elle a l'air framponnée avec toi. La première fois, ce moment, tu l'as enceintée. Voilà. Maintenant, toi, maintenant, tu demandes ce que tu dois faire. Oui, oui. En fait, moi, je veux éviter des problèmes. Oui. Mes amours, mes amours, mes amours, vous voyez, on est à près de dix mille personnes connectées. On n'est même pas deux millions de likes. Pourquoi vous faites ça? Tapotez l'écran là. Tapotez l'écran là. Mon image est noire ici comme ça. Je vais couper et puis recommencer. Mais vous ne tapotez pas aussi. Bon. Est-ce que toi-même, tu penses que la grossesse, qu'elle a prise, est-ce que c'est normal? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas, coach. On ne peut pas savoir si... On ne peut pas vérifier quoi. Vérifier quoi? On ne peut pas vérifier si vraiment, c'est moi qui est le père. Mais je pense que c'est moi. Ah, quelqu'un même, elle est là-bas depuis 5 ans, elle n'est pas enceinte. Toi, maintenant, un coup, elle est ferme, elle est enceinte. Si elle dit c'est toi, c'est que c'est toi. C'est la femme seule, c'est qui l'a enceintée. Maintenant, elle te demande maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Si elle doit garder ou elle ne doit pas garder? Voilà, en fait, elle n'a pas un problème si elle doit garder. Elle n'a pas un souci. C'est moi, je ne sais pas ce que je dois faire. Parce que moi, encore, ça fait 3 ans, 4 ans que je suis avec ma femme, elle n'est pas encore tombée enceinte. Toi aussi, ça fait 3-4 ans que tu es avec ta femme, elle n'est pas tombée enceinte. Voilà. Et puis, en même temps, tu essaies avec ta belle-sœur, en même temps, elle tombe enceinte. Voilà. Entre ta femme et sa sœur-là, tu aimes qui? Moi, j'aime ma femme, coach. Tu aimes ta femme? Oui. Tu aimes ta femme et puis tu allais mougouer sa sœur? Non, mais c'était un mougoupan, coach. C'était un mougoupan? Oui. Toi, tu es grave aussi, hein, donc, toi, tu fais mougoupan dans Abidjan, là, jusqu'en, c'est suite, ta belle-sœur, maintenant, tu es arrivée. Ah oui? Oui, c'est arrivé. Bon, écoute, écoute, tu sais que c'est pas tous les enfants que Dieu donne, hein. Oui, c'est ça, en fait, coach. Voilà, tous les enfants, tous les enfants. Moi, j'ai envie d'avoir un enfant. Hein? Moi, j'ai envie d'avoir un enfant, coach. Oui, mais tu as envie d'avoir un enfant. Mais est-ce que, de la manière que c'est en train de se faire, là, est-ce que tu penses que c'est Dieu qui t'a donné ça? Mais c'est bien sûr, c'est Dieu, c'est Dieu seul qui donne l'enfant, coach. Ah non, c'est pas Dieu seul qui donne, même Satan même donne l'enfant. Ah, ça, je sais pas. Ah, mais je t'informe, Satan même donne l'enfant. Parce que, enfant même, tu es d'enfant de ta belle-sœur-là, Dieu peut pas donner ça, là. Donc, ça veut dire que, c'est comme vous avez fait, même, qui est digne d'un film de Lucifer, là. C'est Lucifer seul qui... Ah oui, c'est bon, c'est bon, merci. Donc, tu sais que, voilà, quand Dieu ne nous donne pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Ah non, moi, c'est pas ce que je t'ai dit, hein. Ah non, moi, c'est pas ce que je... Pour éviter, pour éviter beaucoup de problèmes. Parce qu'elle, c'est sûr, elle va divorcer. Moi, je vais avoir un problème avec ma femme. Pour éviter tout ça, je pense que c'est ça la solution. Ah, moi, c'est pas ce que j'ai dit, c'est pas sorti de ma bouche. Mais j'ai dit simplement que, l'enfant qui est dans le vent de ta belle-sœur, là, c'est pas Dieu qui a donné ça. C'est Lucifer qui a donné ça. Ah oui? Ah bon? Oui. Comment ça, bon? C'est ce que tu as fait, là, c'est normal. Tu penses que Dieu même peut permettre ça? Jusqu'à demain, il va mettre un fruit au milieu. Mais non, tous, on peut faire des erreurs. On est des êtres humains. Mais c'est ça que je dis, là. Je ne suis pas en train de te juger. Ce que tu as fait, là, je ne te juge pas. C'est là, c'est les choses qui arrivent. On est des êtres humains. La chair est faible, je sais. Mais jusqu'à en gros, c'est ce qui est arrivé, là, tu me demandes ce qu'il faut faire. C'est ça que je suis en train de te dire. Parce que tu m'as dit que c'est Dieu qui donne les enfants. J'ai dit non. Dieu donne les enfants. Mais souvent aussi, Satan donne enfants. Parce que c'est l'enfant qui est là, là, qui est dans le ventre, ça, là. Ce n'est pas Dieu qui peut donner ça, là. Parce que même, c'est que l'esprit même qui était dedans, là, n'était pas pauvre. Tu comprends un peu le truc? Parce que tu aimes ta femme. Tu es mariée, tu aimes ta femme. Ta belle-sœur est mariée. Bon, cette histoire-là, si ta femme apprend que tu as enceinté sa sœur, non seulement elle va demander le divorce, maintenant, ta belle-sœur même, son mari aussi, va demander le divorce. Mais si elle, son mari, la laisse, que toi, ta femme, te laisse, vous allez vous mettre ensemble? Non, parce que je ne l'aime pas. Voilà, parce que tu ne l'aimes pas. Voilà. Tu as voulu faire un beaucoup-pain à ta belle-sœur. Tu ne l'aimes pas. Maintenant, voilà l'enfant, maintenant, qui est venu se mettre au milieu, elle est tombée enceinte. Toi, même, c'est quand toi, même, tu verras la situation, ça, là, c'est une bonne situation. Est-ce que ça doit se savoir? Est-ce que ça doit se savoir? Bien sûr que non. Donc, vrai, toi, même, il faut voir. D'accord, coach. Oui. Prends tes responsabilités, s'il te plaît. Merci d'être passé sur ma chaîne. Les amis, merci pour vos likes. Merci pour vos abonnements. Je vous adore. On se dit à la prochaine. Ici, Parlons son fils de C-Beauty. Ciao, ciao. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada